Bonjour à tous et HEART OF THE SWARM! What? Ça là mes amis, ça veut dire une chose. Ça veut dire que PGM, moi, j'ai été invité à la bêta de HEART OF THE SWARM. Sur ma chaîne YouTube, à partir de maintenant, moi y'a applaudé des parties de moi qui me fait planter par des nouvelles unités, ou moi, simplement, qui plante du monde avec des nouvelles unités. Alors aujourd'hui, on va regarder les nouvelles unités ensemble, une par une, pour savoir exactement comment s'en servir et puis qu'est-ce qu'on peut faire avec chacune de ces unités. Les grands changements, en fait, de HEART OF THE SWARM. Ça commence maintenant. Alors pour commencer, les Protoss ont le Mothership Core. Le Mothership Core, c'est un casteur excellent pour la défense grâce à PURIFY. Donc PURIFY, c'est un spell du Mothership Core qui transforme un Nexus en tourelle de défense. Le Nexus attaque de 20 sur un range de 13, ce qui est énorme. Et puis, en plus de ça, il devient détecteur pendant 60 secondes. Donc pendant 60 secondes, il va donc attaquer de 20, il va avoir un range de 13, et puis en plus, il va être détecteur. Pas pire, pas en tout, pour un Nexus en tout cas. Hein? La deuxième habilité du Mothership Core est Mass Recall. L'habilité qui vous permet de faire des hit and run beaucoup plus facilement. Ou même juste vous sauver en cas de danger. Faut faire attention parce que pendant la téléportation, vos unités sont encore vulnérables. Et c'est maintenant le Mothership Core qui se transforme en Mothership. Le Mothership est pas une nouvelle unité, donc on passe à la prochaine. L'Oracle est un spellcaster volant conçu pour faire du harass sans faire de dégâts. La première habilité de l'oracle est Entomb. Ça met un shield ou un champ de force sur tous les minéraux dans un endroit sélectionné. Ce qui empêche bien évidemment les travailleurs de récolter leurs petits Minerals. Alors soit que le joueur attend simplement que les force fields s'en aillent, les champs de force décollés, ou simplement que tu les démolis. Mais si vous attendez, vous allez attendre longtemps parce que ça dure 60 secondes. Une minute sans revenu, ça fait mal. La deuxième habilité que je vous présente est Révélation. Un habilité qui vous donne la vision de tout ce qui se trouve à l'endroit sélectionné. Ça vous donne la vision des bâtiments, ça vous donne la vision des unités, même celles qui sont cloquées, donc invisibles, et ceux qui sont en dessous de la terre. L'habilité en question dure pendant 60 secondes. Voight Siphon est la dernière habilité de ce cher oracle. Il fait 3 de dégâts au bâtiment sélectionné et récolte des minéraux en même temps. Donc il fait 3 de dommages et récolte 3 de minéraux et tout ça par secondes. L'habilité va continuer jusqu'à ce que l'oracle se fasse tuer. Ou simplement que le joueur lui dise, « Hey, hey oracle, c'est correct, tu peux décoller ça, tu peux lancer à moi aussi. » Et ça, ça là mesdames et messieurs, c'est le Tempest. Une unité quand même très lente, mais qui a de très très grands avantages. Les Protoss ont maintenant leur propre arme de siège mesdames et messieurs. Avant c'était le Siege Tank qui avait le range le plus long du jeu qui était de 13. Maintenant c'est le Tempest avec un range de 15. Placé dans de très bonnes positions, il peut venir qu'à faire du harass. Il peut aussi être très bien utilisé dans ce qu'on appelle le Big Ball of Death des Protoss. Il y a un upgrade que vous pouvez faire dans le Fleet Beacon qui permet au Tempest de faire 30 de damage de plus aux unités massives. Donc les Thor, les Colossus et les Ultralisques. Et donc on peut l'inclure facilement dans la Big Ball of Death comme que je disais. Donc pour attaquer, un truc comme qu'on voit ici, mais aussi pour défendre. Alors les trois nouvelles unités des Protoss sont le Mothership Corps, l'Oracle et le Tempest. Terran La première unité que je vous présente pour les Terran est la Widow Mine. Alors je vous apprends rien si je vous dis qu'une mine ça explose. Et bien dans ce cas-ci c'est un petit peu différent. Alors généralement comme je vous dis une mine ça explose. Mais celle-ci, elle lance plutôt un missile qui fait 160 de dommages à l'unité qui lance les Rockettes de plein fouet et plus 40 de dégâts en splinac d'amage à tous les ennemis autour. La Widow Mine se fait donc déclencher par tout ce qu'il y a dans le jeu sauf les bâtiments. Elle se fait déclencher par le Ground, le Air et même l'Invisible. La mine n'est pas détecteur en tant que telle. Ce qu'il faut savoir c'est que dès qu'elle détecte un mouvement, BAM! Elle ramasse la foutue mine. Exactement comme ça. Il faut donc que vous fassiez attention avec votre Observer, pas trop vous approcher comparativement à votre armée car sinon bien évidemment ça va exploser. Les Widow Mine n'ont pas une très très grande portée donc voici une belle façon de s'en débarrasser. Je tiens à préciser que les mines coûtent 75 de minéraux et 25 de gaz seulement avec 2 de supply. Vous pouvez les produire sur la Factory avec le réacteur donc c'est facile de s'en procurer rapidement en grand nombre. Les mines peuvent être utiles pour mettre de la pression, pour le Map Control et pour la défense. Alors je vous présente le Hellbat. On connaît tous les Hellions. Une bonne unité pour le Early Game mais pour le Late Game laisse un petit peu à désirer. Mais maintenant le Hellion a la possibilité mesdames et messieurs de se transformer en Hellbat. Et oui mesdames et messieurs maintenant les Terrans ont leurs propres Transformers. Le Hellbat sacrifie de sa mobilité pour avoir 135 HP au lieu de 90, plus de dommages et une attaque en cône en avant de lui. Ce qui est très 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 utile dans les combos en général. Une fois la technologie recherchée, c'est dans la Factory que vous bâtissez vos Hellbat. Vous pouvez en produire deux à la fois et décider de les faire sortir soit en Hellion, soit en Hellbat. Pour 100 minéraux et 30 secondes d'attente, le Hellbat est une très bonne unité en général. Vive les Transformers! Alors les deux nouvelles unités des Terrans sont... La Widow Mine... Et le Hellbat! Mais qu'est-ce que c'est que ça vous vous demandez? Ben ça là, c'est un Swarm Host. Un Swarm Host là, c'est une unité qui se cache sous la terre. Une fois cachée, elle fait éclore deux oeufs qui créent des Locus. Et Locus, ça c'est des unités en quelque sorte gratuites qui meurent automatiquement après 15 secondes. Ou si vous voulez, vous pouvez faire un upgrade qui va faire que, au lieu de crever après 15 secondes, elles vont mourir après 25 secondes. Donc une plus longue durée de vie. Mais moi personnellement, si je devrais être une unité dans Starcraft 2, ça serait définitivement pas les Locus. Parce qu'en plus de leur courte durée de vie, les Locus sont toujours au premier rang. Dès que des Locus meurent, d'autres rapparaissent. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous êtes très remplaçable de faire Locus. Les Swarm Host vont pouvoir être utilisés donc pour faire des pièges, pour faire des embuscades, pour mettre de la pression et aussi pour être défensif. Donc généralement, ça va être quand même une très très bonne unité. En plus, les Locus ont un range de 3 et vont pouvoir attaquer ceux qui volent. Les Swarm Hosts sont disponibles pour 200 de minéraux et 100 de gaz. Ils ont 120 points de vie et 1 d'armure. Généralement, on a pas trop le temps de s'ennuyer des Locus. Il y en a déjà d'autres en chamois. La deuxième unité des Zergs est le Viper. Le Viper est un Flying Caster qui n'a aucune attaque de base, mais a plutôt 3 habiletés qu'on va regarder exactement qu'est-ce qu'ils font ensemble. Consume Consume est un spell utilisé sur tes propres bâtiments pour gagner rapidement de l'énergie. Par contre, ici, endommage les bâtiments sur lesquels l'habilité est utilisée. Consume ne peut pas être utilisé sur les bâtiments ennemis, mais fonctionne très bien sur les bâtiments ennemis. C'est donc une façon très rapide de remplir l'énergie nécessaire pour pouvoir utiliser les autres habiletés du Viper. Comme Abduct. Le Viper tire vers lui l'unité sélectionnée. L'habilité coûte 75 d'énergie et peut tirer n'importe quelle unité à sa position. C'est très utile pour démolir les unités de siège de votre adversaire avant d'attaquer. L'habilité en question fait aucun dommage, mais permet d'en faire très facilement. Se faire tirer dans une armée Zerg n'est pas quelque chose de très très intéressant. Abduct peut tirer les ennemis en haut ou en bas d'un cliff, tout dépendant. Quelque chose de très intéressant à savoir aussi, c'est que Abduct peut aussi tirer vos propres unités. Blinding Cloud Blinding Cloud réduit le range de tous les unités qui se trouvent en-dessous du nuage à 1. C'est-à-dire que tous les unités qui ont 6 de range se retrouvent à 1 seul de range. Et 1 seul de range, c'est-à-dire le corps à corps. Ici, on peut voir des colossus affectés par le nuage. Ils sortent du nuage vers eux-mêmes parce qu'il n'y a rien à attaquer au corps à corps. Ils quittent vers l'avant, ce qui donne un avantage aux old players qui réussissent à repousser l'attaque. En partie grâce à Blinding Cloud. Blinding Cloud est aussi très utile pour attaquer les bases ennemies. Il faut faire attention car le nuage peut aussi affecter votre propre armée. Pour ça d'énergie, c'est un spell très utile. Le Viper est équipé pour faire une différence. Alors les nouvelles unités des URG sont... Le Swarm Host Et le Viper. Et sur ce, moi, je décor... COULD... ... ...